Amis internautes, bonjour. Un avion ? Un bateau ? Mais c'est une idée ça ! Et cette idée, certains l'ont eue il y a plus d'un siècle. Je vais vous raconter l'histoire des premiers porte-avions. Embarquons ensemble sur la mer du Nord dans le récit de leurs exploits et de leurs combats contre leurs pires ennemis, les Zeppelin. La question de l'exploitation de l'aviation par les marines a déjà été théorisée par Clément Adair. Clément Adair, dans son ouvrage « L'aviation militaire » dès 1909, il prophétise la guerre aéronavale et les navires porte-avions. Vous en avez un chapitre complet de son ouvrage « L'aviation militaire ». Là, vous avez la couverture de la troisième édition de 1911, la première date de 1909. Vous avez un chapitre complet où il raconte l'attaque du port de Brest par une escadre, les défenses navales, bref, il avait déjà tout inventé, le petit père Clément. Très vite, on va passer de la théorie à la pratique. En 1909, on est à l'époque où on a les premiers faucheurs de Marguerite, les merveilleux fous de volants sur leur drôle de machine qui font quelques sauts de puce de plus en plus longs et on commence à avoir des avions l'année suivante à peu près fiables. C'est déjà un Américain qui saute le port. La marine américaine s'intéresse aux possibilités de l'aviation et du moins, elle est la première à rentrer directement dans l'expérimentation puisque le 14 novembre 1910, un pilote américain qui s'appelle Eugène Ely décolle à bord d'un biplan Curtiss, alors vous pouvez voir, c'est une espèce de cage à poules avec des roues, décolle d'un navire de guerre de l'US Navy, c'est l'USS Birmingham sur lequel a été aménagé un pont d'envol en bois sur la partie avant du navire. Donc, il roule comme il peut, il tombe dans l'eau et il réussit, il redresse au ras défaut, il endommage même son hélice, mais il parvient à l'exposer à terre. Voilà Eugène Ely. Eugène Ely a continué quelques semaines plus tard, le 18 janvier 1911. Il s'est posé sur le pont d'un autre navire, l'USS Pennsylvania. Il avait bricolé un crochet d'apprentage sur son appareil et vous pouvez voir sur la photo ici, il y a des câbles qui sont tendus et qui sont reliés à des sacs lestés. Donc, il a réussi son atterrissage. Malheureusement, le pauvre Eugène Ely s'est tué quelques mois plus tard lors d'un accident de vol, tout simplement. Eh bien, la marine américaine s'est intéressée, mais pas passée dans les réalisations concrètes. D'autres nations, la France, on avait testé, on a réalisé un navire porte-hydravion. Alors, j'en viens maintenant à la question qui traverse les marines nationales. L'avion, c'est intéressant, un avion peut se poser sur le pont d'un navire. Il y a un débat. Est-ce qu'on utilise des avions à roulettes, c'est-à-dire des avions terrestres, ou des avions à coque, des hydravions ? La marine française, elle est tranche, préfère utiliser les hydravions. Donc, il y a un navire, un transporteur qui s'appelle la foudre, qui va être équipé d'une grue pour mettre un hydravion à l'eau et d'un hangar pour le recharger dans le navire. Et ça va être le premier navire porte-hydravion de la marine française. Au même moment, à peu près, la marine anglaise s'y intéresse et elle, elle veut faire carrément les expérimentations du décollage à partir d'un navire. C'est le 10 janvier 1912, donc un an pratiquement après les expériences d'Elie, un officier de la Royal Navy qui s'appelle le lieutenant Charles Romney Samson décolle à partir d'une plateforme qui est aménagée sur un navire britannique, le HMS Africa. Alors, il décolle alors que le navire est immobilisé. Au mois de mai 1912, le 2 mai, il renouvelle son expérience et cette fois-ci, on le voit sur la photo, le navire est en marche. Alors, vous pouvez voir, l'avion, c'est encore une fois, c'est une cage à poules avec des roulettes. Voilà. Le débat traverse la marine britannique, le même débat qui a traversé les cercles de la marine française, traverse les états-majors britanniques. La Royal Navy fait réaliser le premier navire dédié à l'aéronaval, c'est le HMS Hermès. C'est tout simplement un petit transporteur qui est transformé en porte hydravion, comme la foudre, exactement. Il est mis en service le 9 mai 1913, il transporte trois hydravions dans un hangar et il a une plateforme de lancement sur son pont avant, c'est-à-dire qu'en marche, il peut lancer l'hydravion qui a des roulettes amovibles, enfin éjectables. C'est le premier navire de la Royal Navy transportant des avions. Alors, il aura une très courte carrière, puisque dès le début de la guerre, le 31 octobre 1914, il va être coulé par un haut-boat au large de Calais, enfin dans le Pas-de-Calais. Mais ceci dit, la Royal Navy est la première marine du monde. Donc, il n'y avait pas que ce navire-là. Il y a eu, avant la guerre, quatre autres navires de la Royal Navy qui ont été transformés en transporteurs d'hydravions, l'Arc Royal, l'Angadine, le Riviera et l'Empresse. Et là, vous avez une image de l'Angadine. Alors, l'Angadine, vous pouvez voir, c'est un petit navire de transport, normal. Sauf qu'à l'arrière, on a tout vidé, on a construit un grand hangar et on a mis des grues. Là, vous avez sur la partie avant, visiblement, un pont d'envol, enfin une rampe d'envol. Et à l'arrière, on peut voir la grue et le hangar dans lequel sont rangés les hydravions. Quand la guerre éclate, au mois d'août 1914, les chantiers de la Royal Navy tournent à plein. Et il y a pas moins de cinq autres navires qui vont également être transformés en portes hydravions, et qui vont être mis en service pendant le conflit. Le Campania, le Vandex, le Manxman, le Pegasus et le Nerana. Donc, ça fait une flotte assez importante de navires portes hydravions et qui peuvent mettre des hydravions à l'eau en les catapultant et les récupérer après quand ils viennent se poser à côté du navire. Cependant, il y a quand même un problème. C'est que récupérer un hydravion qui se pose sur l'eau, il faut que la mer soit calme, d'une part. Et d'autre part, vous pouvez faire ça assez difficilement quand vous êtes en plein dans une bataille navale, parce que le port hydravion est obligé de s'arrêter. Et donc, il est à la merci d'une bordée de canon de l'ennemi ou d'une torpille. Sans anticiper sur ce qui va se passer, la Royal Navy, elle se voit confier une tâche au début de la guerre. C'est protéger le territoire national contre les incursions des épleins. Et très vite, en fait, ça va devenir le problème numéro un de la Navy, puisque ces grands dirigeables volants, c'est en fait en 1915 qu'ils vont être utilisés en masse pour mener des attaques de terreur sur l'Angleterre. Le Royal Navy Air Service, c'est-à-dire la branche aérienne de la Royal Navy, va tenter de s'occuper du problème. Ils vont s'occuper du problème de deux façons. La première, c'est très simple, c'est attaquer les épleins à partir d'avions basés à terre. Il y a des escadrilles du Royal Navy Air Service qui vont mener des raids contre les hangars de zépleins qui sont basés, il y en a à Anvers, il y en a à Cologne, etc. Et il y aura des raids audacieux qui seront faits par plusieurs pilotes sur des avions bourrés d'essence et qui transportent juste une petite bombe. Quand vous attaquez un dirigeable, vous pouvez incendier un dirigeable avec une toute petite grenin d'incendie. C'est ce qui va être fait. Il y aura plusieurs tentatives, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a un raid qui va réussir. Le 8 octobre 1914, un officier du Royal Navy Air Service, le Flight Lieutenant Reginald Marix, qui va terminer sa carrière comme officier général, il détruit à Anvers le zeppelin Z-9, qui était immatriculé en fait N-25 selon son constructeur. Il pilotait un petit avion, un sopuis strabloïd que vous voyez ici. Mais la flotte de portes hydravions, elle va être mise à contribution par la Royal Navy pour essayer d'attaquer les bases côtières des zeppelins qui sont situées loin dans le territoire allemand et particulièrement la base de Nordholz que vous voyez ici. Le 24 décembre 1914, le jour de Noël, ils envoient trois portes hydravions, Langadine, le Rivera et l'Empresse, qui tentent un raid contre la base de Nordholz. Les grues vont mettre neuf hydravions à l'eau, mais tout le problème, c'est que pour voyager de leur base de Grande-Bretagne jusqu'au large de Nordholz, il faut traverser la mer du Nord. C'est l'hiver, la météo est mauvaise et les hydravions souffrent des intempéries. Ils se sont pris la flotte pendant le voyage. Déjà sur les neuf milliers à l'eau, il n'y en a que sept qui reviennent à décoller. Après, il faut trouver l'objectif, donc ça c'est compliqué. Ils balancent quelques bombes un peu au hasard, qui ne tombent pas sur l'objectif. Et du fait des problèmes techniques, il y a seulement trois hydravions qui reviennent à leur navire. Il y en a un autre qui se pose en pleine flotte, perdu, il est recueilli par un voilier hollandais. Enfin bref, le raid est un véritable fiasco. Alors, ça fait poser des questions sur le bien fondé de l'utilisation de ces portes hydravions dans lesquelles la Royal Navy a quand même pas mal investi. Ça ne les décourage pas, le 25 mars 1916, on envoie le HMS Vindex qui lance un raid contre une base de Zeppelin qui est supposé, qui est présumé se trouver à Hoyer, c'est-à-dire près de la frontière danoise. Donc, le raid est un échec. Quand ils arrivent sur place, il y a de la brume, ils ne trouvent rien du tout, ils sont complètement paumés et ils reviennent dans le raid, ils reviennent à leur portée d'avion. Mais coup de bol, tout à fait par hasard, il y a un aviateur britannique qui était sur un petit avion, un sopuis baby que vous voyez là. Ce pilote était le flight lieutenant Lawrence Pratt Open Show. Il découvre, en volant, en s'aventurant à travers la brume sur la côte allemande, il découvre la base des Zeppelin qui est située à Tondeurne. Double coup de chance, il parvient lui à revenir aux portes hydravions alors que les autres se sont complètement paumés. Il revient en donnant cette très précieuse information. Donc, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. L'état-major de la Royal Navy décide de mener un nouveau raid. Le 4 mai 1916, les hydravions sont mis à l'eau et s'écrasent tous au décollage. Ils ont été victimes des intempéries pendant le voyage. Alors, le seul à décoller, quand on a de la chance, on en a tout le temps, c'est celui d'Open Show, mais il décolle et là, avec la brume, il ne peut pas retrouver la base de Tondeurne. Donc, retour et devant le fiasco du raid, la Royal Navy se désintéresse de l'affaire. Fin de cette première partie de l'histoire. Mais, 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 on se demande même d'ailleurs s'il ne faut pas se débarrasser des portes hydravions. Puisque là, vous voyez le hangar arrière du Vindex. Ce n'est pas évident de manipuler les hydravions. Là, la photo est prise par Botan, imaginée par grosse mer. Arrive, le 31 mai 1916, la bataille du Jutland, qui est le seul affrontement majeur entre les flottes britanniques et allemandes. Les Allemands avaient une flotte très importante, qui était un objet de fierté nationale, mais ceci dit, elle n'était pas exactement à parité avec la Royal Navy. Et cette flotte avait été construite à grands frais. Le Kaiser décide de l'envoyer et la faire sortir de ses ports. Et là, il y a un affrontement naval, une bataille navale rangée, c'est la bataille du Jutland. Toute la flotte de haute mer britannique quitte son port, scapa-flow, et participe à la bataille, et notamment les portes hydravions. Sauf, en fait, pas tellement, c'est encore une fois un fiasco. Un des portes hydravions reçoit lors de trop tard à des difficultés techniques pour appareiller, et quand il quitte le port, la flotte est déjà partie. Il n'y en a qu'un seul, c'est le HMS Angadine, qui suit les navires de lignes britanniques. Il met ses hydravions à l'eau. Les hydravions repèrent la flotte allemande. L'hydravion revient, mais ne peut communiquer ses informations qu'à l'Angadine. Donc, il faut qu'il se pose, qu'il soit récupéré par l'Angadine, et que l'Angadine, après, communique les informations à la flotte. Donc, le commandant de l'Angadine se rend compte qu'alors que les canons allemands sont en train de donner, il y a des échanges d'artillerie, lui, il mobilise son petit navire pour récupérer son hydravion. Donc, quand il a enfin récupéré l'hydravion avec les données du pilote, le temps qu'il communique les informations à l'amiral qui commande la flotte, l'amiral, il dit, vous êtes bien gentil, mais là, je me fais canarder. Donc, bon, voilà, c'est un véritable fiasco. Là, vous voyez l'hydravion précisément de l'Angadine, c'est un short 184, c'est un biplan aux envergures très large à flotteur. Voilà. Les fiascos de l'année 1916 ont fait en sorte que la Royal Navy va se désintéresser des portes hydravions à compter de cette période-là. Et il y en a quelques-uns qui rentreront en service, mais on va dire que ce sont des investissements qui étaient déjà lancés auparavant. Non, non, elle va maintenant décider de tenter une autre expérience qui est bien plus profitable pour elle, c'est d'utiliser des avions terrestres qu'elle lancera sur tous ses croiseurs et ses cuirassés à partir de rampes de lancement. C'est assez facile. Sur une tourelle de tir, au-dessus, on installe un petit ponton en bois et on peut, comme ça, lâcher un avion qui décolle plein moteur. Si vous rajoutez le vent relatif qui est causé par la vitesse du navire et qui se met d'eau au vent, ça suffit pour faire décoller un avion très léger de la Première Guerre mondiale. Il y a un problème. Comment on fait pour récupérer ? Eh bien, on ne récupère pas. On ne récupère pas. Un avion, ça ne coûte pas très cher. S'il y a un zeppelin qui arrive, détruire le zeppelin qui coûte plusieurs centaines de milliers de livres sterling, un petit hydravion comme ça, ça coûte genre 1000-2000 livres sterling, enfin, ça vaut le coup. Donc, le pilote est censé revenir se poser sur la terre ferme s'il le peut. S'il ne peut pas, il se pose en pleine mer à côté du navire qui s'arrêtera à le repêcher, du moins en théorie. Donc, il s'agit d'avions consommables. Ils sont sacrifiés. La Royal Navy va en équiper pratiquement tous ces grands navires de ligne, tous ces dreadnoughts, c'est-à-dire ces cuirassés, tous ces croiseurs. Il y aura une force consommable assez importante. Et le premier à avoir réalisé l'expérience de la rampe de lancement, c'est le HMS Yarmus. Et le 21 août 1917, en mer du Nord, le navire est là et on voit à haute altitude un zeppelin. Donc, ils balancent leur avion de chasse. Et son pilote, le flight sub-lieutenant Bernard Smart, que vous voyez là, réussit à détruire un zeppelin. C'est le zeppelin L-23, le L-66, son numéro constructeur. C'est là que la Navy généralise les rampes de lancement, qui fait qu'en 1918, il y a 110 avions, c'est quand même une force assez importante, qui en théorie peuvent être lancés en même temps par les navires britanniques de la flotte de haute mer. Autre chose, pour chasser les zeppelins, les navires britanniques montent la gare dans la mer du Nord et ils utilisent aussi des barges plates sur lesquelles il y a un avion et qui est tracté par des navires et qui peuvent comme ça décoller à la moindre alerte. Et un de ces avions, le 11 août 1918, c'est le lieutenant Stuart Douglas Culey qui, en décollant d'une telle barge, parvient lui aussi à descendre un zeppelin. C'est le L-53, L-Z100, selon le numéro constructeur, au large des Pays-Bas. La Royal Navy redouble d'imagination et on pensait carrément à réaliser un navire dédié. Alors, c'est assez compliqué dans la construction navale parce que construire un navire à partir de zéro, ça prend du temps. Là, c'est la guerre, il faut aller assez vite. La Royal Navy décide de transformer un navire en cours de construction pour le lancement d'avions et en faire véritablement un porte-avions. Et le premier porte-avions de l'histoire du monde, c'est le HMS Argus qui, le 5 février 1917, commence ses travaux de transformation. Vous pouvez voir, c'est un navire classique. Il a des tourelles à l'avant et à l'arrière et on démonte les tourelles à l'avant pour construire un pont d'envol. Donc, il est opérationnel le 4 juillet 1917. Et là, le navire peut emmener cinq petits chasseurs très légers, les sopuisses PUP et trois hydravions short 184. Et encore une fois, c'est les hydravions qui emmènent des roulettes sous leur flotteur. En théorie, un avion, une fois qu'il a décollé, il peut revenir se poser sur le pont. Et là, on va se rendre compte qu'entre la théorie et la pratique, c'est compliqué. Il y a un pilote qui a été affecté à l'aéronaval britannique, donc c'est le squadron commander Dunning. Et bien, il est assez téméraire et il réussit à se poser le 2 août 1917 sur le pont. Trois jours plus tard, il se tue en faisant une nouvelle tentative. Ce qui fait que pour les pilotes britanniques, hors de question de se poser sur un espace aussi petit. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de se poser en pleine mer et d'être récupérés par leur navire une fois la mission accomplie. Pendant ce temps-là, il y a des essais d'appontage qui ont lieu à terre. On entraîne plusieurs pilotes, toute une fournée de pilotes britanniques. Et on a une statistique, 11 tentatives, 3 succès, avec l'avion dans un état déplorable au point qu'il doit être réparé avant de voler de nouveau. Mais il y en a seulement un où l'avion est intact et peut repartir d'un coup. Donc, en fait, on se rend compte d'une chose, à compter sur le porte-avion britannique, ça équivaut à faire un crash plus ou moins contrôlé. Encore une fois, même avec le pont arrière qui est plus grand, il est même équipé au bout d'un filet pour récupérer l'avion, les pilotes n'ont pas tellement envie de s'y risquer. On est le 15 mars 1918, quand le Furious est livré avec son pont arrière aménagé. Vous le voyez sur l'image, l'avant, l'arrière. À l'arrière, on se pose ici et il y a un filet pour arrêter l'avion. On est au mois de mars 1918. Immédiatement, il a été utilisé en opération. Vous remarquez qu'il aura reçu un camouflage pour casser l'observation périscopique. Il va réaliser six patrouilles en mer du Nord entre le 16 mai et le 20 juin 1918. Donc, qu'est-ce qui va se passer là ? Pas grand-chose, véritablement. Ces chasseurs vont décoller et vont réussir à descendre un hydravion allemand. Mais pour quel prix ? Puisque les chasseurs sont automatiquement perdus à chaque fois qu'ils ont décollé. Bon, encore une fois, aucun pilote n'a eu l'envie de se risquer sur le pont arrière. Voilà un hydravion, Friedrich Schaffen, qui étaient les hydravions de patrouille allemands et un d'entre eux a été descendu par les chasseurs. Alors, les chasseurs, justement, il a fallu aussi improviser. C'est un avion de chasse britannique, le Sopoulis Camel. Il y a une version navale qui est faite. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Eh bien, on le devine à peine ici. Il y a une attache. Le fuselage peut être coupé en deux pour être stocké plus facilement. Et le train d'atterrissage aussi est largable pour pouvoir se poser en pleine mer. Ça évite que l'avion se retourne. Avec ce porte-avions, le Furious, on se dit que c'est du potentiel et revient l'idée d'attaquer la base des Zeppelins de Thundern qui avait été repérée deux années plus tôt. C'est le 21 juin 1918 que l'amiral-assort David Beatty approuve de lancer un plan d'attaque contre cette base de Zeppelins qui est là et qui est toujours restée hors d'atteinte des forces britanniques. Donc, vous voyez, ce n'est pas très loin de la frontière danoise. Il y a trois gros hangars de Zeppelins. Si tôt dit, si tôt fait, le HMS Furious embarque sept saupuisses de F1 Camel qui sont équipés sous les ailes de toutes petites bombes incendiaires et ils partent à l'aventure. On est dans la nuit du 19 juillet 1918 à 3h12 du matin. On a réveillé les pilotes à une heure du matin. On leur a fait enfiler un solide casse-croûte et ils sont dans leur appareil. Donc, on est au mois de juin. Le soleil se lève très tôt. 3h12 du matin, trois Camel décollent. C'est la première vague. Ils sont suivis un quart d'heure plus tard de quatre autres Camels et ils se dirigent vers les côtes danoises. Les côtes danoises, ils obligent vers le sud, vers la frontière allemande. Ils sont repérés par un poste frontière allemand, mais mauvaise communication, le temps de prévenir l'état-major, etc. Il est 4h32 quand la base de Northolt reçoit l'information des avions britanniques arrivent. Quand le type au téléphone entend ça, les avions britanniques sont déjà là. La première vague va lancer ces petites grenades incendiaires, ces petites bombes incendiaires. Une va transpercer le toit d'un des hangars et un gros incendie va commencer. Touché. Voilà une photo du hangar qui prend feu. La seconde vague de quatre Camels arrive un peu plus tard et elle parachève le travail. Elle, par contre, essuie les tirs de DCA. Les Allemands, normalement, avaient une mini-escadrille qui protégeait la base de quatre pilotes. Et comme la Royal Navy ne montrait pas le bout de son nez, on avait décidé, peu avant l'attaque, justement, d'envoyer les pilotes au front. Pas de chance. Des avions de chasse consommables, the expandable. Et c'est exactement ce qui se passe. La première vague qui était composée du capitaine Jackson, du capitaine Dixon et du lieutenant Williams. Dixon avait eu un peu de retard. Donc, Jackson et Williams qui étaient arrivés les premiers sur la base de Tondern. C'est eux qui ont commencé les bombes et qui ont débuté l'incendie. Après le raid, ils sont allés sur le village de Bredebro et ils avaient convenu. Donc, ils attendent pendant 20 minutes que Dixon se pointe pour revenir ensemble. Ça leur sera fatal parce qu'ils gaspillent un précieux carburant. Ils rentrent ne voyant pas Dixon et leur moteur a des ratés. Quand ils arrivent au niveau du phare de Blavans, que vous voyez ici, et à court d'essence, ils se posent en territoire danois où ils sont capturés par les autorités danoises. Quant à Dixon, Dixon, il est bien passé à Bredebro, mais ses deux camarades n'ont pas vu. Donc, lui, il est rentré et il est rentré. Il est revenu, pas au porte-avions exactement, mais à côté des navires britanniques. Il arque son train d'atterrissage. Il se pose dans l'eau. Son avion coule, mais lui, il est récupéré. Il est repêché. Bon. La deuxième vague était commandée par le capitaine Smart. Vous vous souvenez ? Celui qui avait abattu un Zeppelin en décollant d'une plateforme d'un navire, enfin, qui a été catapouté d'un navire. Il a déjà un Zeppelin au tableau de chasse. Là, il a participé au RAID et il en a un deuxième. Donc, la deuxième vague, elle rentre en ordre dispersé et en fait, Smart, lui, l'arque son train d'atterrissage, se pose dans l'eau à côté d'un navire britannique qui récupère le pilote et l'avion. Quand on a de la chance, on en a jusqu'au bout. C'est le seul avion, en fait, du RAID qui a été récupéré par les Britanniques. Le capitaine Tyne, à côté de lui, se pose dans l'eau. Il est récupéré, juste le pilote. Deux autres pilotes, le lieutenant Dawson et Hewlett. Alors, Dawson, il longe la côte pour arriver au navire britannique. Quand il arrive au niveau du phare Link Vig, il n'a plus eu d'essence. Il est obligé de se poser sur la plage. Il est capturé. Et le dernier pilote de la deuxième vague, le lieutenant Hewlett, il a disparu en mer. Ce sont des pêcheurs danois qui retrouveront son avion écrasé sur un banc de sable. Et on retrouvera le corps du malheureux Hewlett. Un peu plus tard, il sera inhumé dans un cimetière côtier. Et vous me direz, le RAID, ce n'est pas terrible. C'est vraiment The Expandable, puisque quelque part, sur les sept pilotes qui ont participé au RAID, il y a eu un tué, il y a eu trois prisonniers. Il y en a trois qu'on a récupérés et un seul avion. Mais bon, le RAID est pleinement un succès. Pourquoi ? Voilà le travail. Il y a deux Zeppelins. Un Zeppelin, ça coûte 300 000, 400 000 livres. Sterling. Et il y a deux Zeppelins qui sont bel et bien détruits. Les L-54 et le L-60, partis en flamme. Donc là, vous voyez, à la même échelle, le monstre et le petit avion, David, contre Goliath. Eh bien, vous imaginez, on est content comme tout à la Royal Navy. C'est une réussite. La major britannique de la Navy a déjà programmé la montée en puissance de la branche de l'aéronaval. Puisqu'il y a un autre navire, c'était en fait un Troiseur qui avait été commandé par la marine italienne, qui était en cours de construction. On n'avait construit que la coque. La construction a été arrêtée. Le navire a été récupéré, réquisitionné par la Royal Navy. Et sa construction a été achevée pour être transformée en porte-avions, en vrai porte-avions. Il n'y a pas le château qui est au milieu, qui barre la piste. C'est complètement un toit plat. Et c'est le HMS Argus. Il arrive en service le 16 septembre 1918. Et donc là, on peut s'y poser sans problème, si j'ose dire, ce qui en fait véritablement le premier porte-avions du monde. Et à cette époque-là, le seul. Alors, la Royal Navy ne fait pas les choses à moitié. Il y a un autre navire, le HMS Vindicative, qui entre en service le 1er octobre 1918. Mais c'est un navire qui est semblable au Furious. Vous avez le château qui est au milieu et qui barre la piste. Avec le Furious, l'Argus et le Vindicative, il y a une force de porte-avions et une flotte d'avions qui peut être lancée dans de bonnes conditions, qui est assez importante. Ça, c'est la première chose. La deuxième, surtout, c'est que le potentiel de la Royal Navy, le potentiel offensif a grandement été augmenté avec la mise en service d'un avion, d'un avion torpillère, le Sopuisse Cucou, qui est un avion monoplace qui embarque une torpille. L'état-major de la Royal Navy se dit, on va aller attaquer la flotte allemande dans son port et préparer ce que, plus d'une vingtaine d'années plus tard, qui sera la bataille de Tarente. Malheureusement pour les Allemands, cette attaque n'aura pas lieu puisque l'armistice a mis un terme au projet. Alors, le Sopuisse Cucou est un avion qui avait été développé bien plus tôt, mais il devait être équipé du meilleur moteur possible, c'est-à-dire le moteur hispano, celui de même qui équipe les Spades. Malheureusement, il n'y en avait pas assez disponible, donc il a fallu faire avec un autre moteur, moins puissant, moins fiable. Bref, le développement de l'avion a pris du retard et ce n'est qu'à la toute fin de la guerre qu'il devient opérationnel où un squadron en est équipé et surtout les pilotes entraînés. En tout cas, voilà, l'attaque n'aura jamais lieu. Tout ça pour vous dire que des affrontements aéronavals et un raid aéronaval audacieux, aussi audacieux qu'ont pu l'être ceux de la Seconde Guerre mondiale, a bien eu lieu pendant la Première. Il a été mené par la Royal Navy qui était la seule marine à vraiment disposer d'une aéronavale, je veux dire une aéronavale de projection, pas simplement des déshydravions de patrouille côtière, une forge de projection efficace et qui a été utilisée avec succès. Voilà. 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 Merci.